allez bonjour à tous les amis bienvenue on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième épisode consacré à la jordan 191 proposé par tamia et dans cet épisode aujourd'hui on va s'attaquer et ben j'ai envie de dire logiquement à l'étape numéro 3 on a déjà vu l'étape numéro 1 2 à petit cinquillement sur l'écran bougez pas j'ai réglé ça très vite voilà j'avais pas mis la puissance max étape numéro 3 alors dans cette étape numéro 3 à regarder ça on va regarder ça ensemble ça je vais vous faire part un petit peu de la façon dont je vais procéder alors qu'est ce qu'on va ce qu'on va faire c'est le panneau latéral en panneau latéral de quoi j'en sais rien toc 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 et alors on va regarder tout de suite le code couleur tout simplement voir comment on va venir peindre tout ça alors je me prends un petit truc comme ça histoire de vous montrer alors ces deux pièces 6 x 18 j'avais déjà sur ligné en noir donc x 18 ça rien compliqué aussi bien les pièces sont noires on verra ça après aussi bien si elles sont noires sur la grappe on va les laisser noir ici on a du xf 16 alors en aluminium que bon je pense que je vais peut-être les faire suivre à l'aérographe un puis on va les coller ensuite tout simplement si elles sont noires c'est tout bonnard si on va pouvoir peindre directement en alu dessus et ensuite et bien qu'est ce qui va se passer on va venir coller ça sur le bloc moteur et attention ici parce qu'il ya des petits décalques je vois décalque numéro 16 voilà attendez non c'est c'est la pièce non c'est la pièce à 10 décalque 19 à vous mettre un décalque à l'intérieur un truc que je comprends pas oui parce que ça c'est l'extérieur ok on va y arriver ah oui et d'accord donc ces pièces ici métallique en xs c'est ça donc ça va être une sorte de petite grille voilà ça aurait été sympa de le faire avec carrément avec du mesh est-ce qu'on peut faire ça ou pas bon déjà on va sortir les pièces on va regarder ce que ça donne voici les grappes donc nos deux pièces sont ici on va les grappes et tout de suite j'essaie de faire ça le plus aura possible ça évitera de repasser dessus on aura peut-être besoin de repasser un petit coup d'exacto si ouais parce que avant je sais pas si elles vont être apparentes ces pièces là ça va coller sur les flancs du modèle non non c'est dans le moteur ça se verra pas c'est dans le moteur ça ne se verra pas enfin ça se verra si si je sois si je souhaite je choisis de ne pas coller bien sûr cette pièce alors c'est laquelle je ne sais pas je crois que c'est ça qui va venir cacher le moteur sur une pièce qui vient de cacher le moteur enfin bon bref si je choisis de la coller ou pas un histoire si je la colle pas on pourra regarder le moteur si je la colle c'est mort le moteur il sera caché définitivement donc ici ouais il ya un petit résidu de grappes alors choper mon sac tôt on essaye de virer ça quand même on y va délicatement là parce que la pièce je vais pas la repeindre si on y va comme un bourrin ça va se voir voilà bon après on va pas aller chipoter un tout petit peu mais c'est pas bien grave franchement idem ici petit bout là hop voilà ok donc les deux pièces c'est bon et ces deux petites voilà les fameuses petites pièces que l'on doit peindre en aluminium tac alors 22 22 il n'y a pas les deux pièces sont les mêmes donc il n'y a pas à faire attention on s'en fiche à toc pour le mois prochain j'ai essayé de me prendre une bonne pince qui coupe précisément genre une bonne pince de chez tamia qui coûte un bras mais il doit faire un super job mon avis voyez ça éviterait de devenir gratter l'exacto quand ça va faire des coupes franches et net ok donc on va se faire un petit essai alors excusez moi je shoot dans la caméra je crois que j'ai dit je crois que j'ai pris les mauvaises pièces je crois que c'est les mauvaises pièces c'est vrai j'ai cru que c'était ça mais en fait non pas du tout alors où sont elles à 10 c'est un an écoutez je vois que ça c'est celle ci voilà bon donc on les remet dans la boîte c'est fier voilà première boulette de la vidéo c'est pas grave ça m'embête parce que je shoot dans la caméra attendez je fais ma petite tambouille je relève un petit peu la cam je redresse à désolé voilà sera sûrement mieux donc je vais couper ça tac alors c'est en vert un dommage voilà falloir pas de ça en noir c'est dommage 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 les résidus de crappes impeccable ok alors je regarde un peu dans quel sens donc on va dire que c'est celle ci je vous mets le manuel vous voyez c'est celle ci et cette petite pièce ci alors il y a une grosse pâtie pastille d'éjection d'un côté donc on va mettre ça à l'intérieur bien sûr et ça va venir se mettre comme ça dans bon moi je crois que oui on va pas remplacer c'est une grosse pièce on peut pas remplacer ça par du mèche donc on va venir tout simplement on va venir drybrusher ça va pas peindre toute la pièce ça sert à rien de façon moins que ouais bon alors ça c'est en noir déjà c'est une bonne chose pour peindre dessus on a lu on va peindre direct et puis ça va il faut le peindre en noir elle n'a pas trop le choix allez c'est parti donc voilà je vais me préparer les supports pour les deux pièces donc des peintes croco tout simplement alors j'ai appliqué de l'x18 du noir satiné de chez tamia je ne sous couche pas les pièces encore une fois inutile enfin pour moi et on y va allez hop on est parti j'ai bien un peu beaucoup de peinture mais ça va se tendre c'est pas un souci voilà ok ça c'est bon on va laisser ça ici de côté alors là c'est vraiment rien d'extraordinaire c'est juste de la peinture noire sur une petite pièce ça fait partie de l'étape du jour allez on laisse sècher ça et on s'occupe des deux petites pièces ici alors ouais on va drybrusher je pense pas pas tout peindre en aluminium je pense pas que ce soit nécessaire juste drybrusher la grille ça sera très bien alors pour drybrusher mes deux petites pièces j'ai un pinceau ici qui me sert à faire du drybrusher métallique alors dessus doit rester d'encore du de la cire de chaque interactive de l'aluminium du gunmetal je crois donc on va essayer hop sur cette petite pièce tout simplement venir frotter voyez impeccable j'espère que je suis en gros plan oui c'est bon on doit bien ressortir on n'a pas besoin de plus un bon là c'est vrai qu'on voit pas énormément la différence avec le noir voici je retourne la pièce là c'est noir la voyez que c'est a peut-être pu dans les jeux sors la cire la cire quand même aluminium sera plus clair voilà c'est le trou métal chercher le nom depuis tout à l'heure mais c'est comme une espèce de peinture c'est de la cire il me semble alors là c'est magique parce qu'on s'en fout plein les doigts alors une petite pince croco peut-être voilà ce sera bien plus pratique oui c'est bien mieux en aluminium juste à passer le pinceau deuxième petite pièce on essor bien le pinceau quand même faut pas qu'il y ait trop de pattes dessus sinon on va venir boucher tous les tout à la gravure de la pièce boit écoutez regardez un voilà comme ça tout est fait en aluminium pas se prendre la tête mais ça se trouve oui cette pièce a maintenant que je regarde je pense qu'elle devait être complètement à à peindre en alu ça évite de sortir la peinture l'aérographe puis c'est rapide surtout cette cire par contre ça met du temps à sécher alors faites gaffe vous en foutez partout sur vos doigts et le problème c'est qu'après que vous allez manipuler votre maquette ou d'autres pièces vous allez en foutre partout alors n'hésite pas faut bien se nettoyer les mains ça part avec du white juste un peu de white spirit voilà on met un peu sur le sopalin voilà c'est essentiel de le faire parce que autrement vous allez en foutre partout je vous assure le mieux ça aurait même été de tuiser des gants ok les paluches sont propres mais je vais les ressalir puisque je vais venir mettre les pièces sur mes deux petites pièces noires là AK interactive true metal je vous les conseille c'est très pratique ça dépanne quand on a des petites pièces comme ça à à peindre en métallique alors qu'est ce que ça donne peinture ici ça va mettre trois plombs à sécher je pense parce que j'ai mis une bonne dose de peinture quand même j'ai essayé de passer un petit coup de sécheux voilà c'est d'accélérer un peu les choses voilà c'est d'accélérer un peu le ferrand éроп�د C'est parti. Ok. Donc ensuite, les suites de l'étape, ça va être très simple, c'est juste à poser la pièce ici et venir la coller simplement par capillarité, avec de la colle bouchon vert clair de chez Tamiya, puisque la pièce est peinte. Donc je préfère y aller avec une colle qui va s'évaporer assez vite pour éviter d'abîmer la peinture. Quand bien même ici, ça ne va pas se voir énormément. Alors j'en mets mes lunettes loupe parce que c'est petit et que je ne vois que dalle sinon. Je vais essayer de vous zoomer parce que j'aime bien quand les spectateurs voient quelque chose. Si vous ne voyez que dalle, ça ne sert à rien de faire des vidéos. Alors j'ai la pièce, regardez, il n'y a pas grand chose. Voilà, comme ceci, je suis dans le bon sens. On va prendre ce petit truc là. La pastille d'éjection à l'extérieur. Ah bah tu veux me passer une pastille d'éjection parce que là j'ai un roi qui est un petit rond. Allez, alors, ouais, prends une pince, hein, Fabio, tu seras plus habile avec une pince, quoique, ça sera mieux qu'avec des gros doigts. Bah voilà, ouais, merde, bien sûr que ça va mieux. Bam. Alors, non, un truc que je n'ai pas bien fait, si. Bah non, c'est tout, voilà, c'est tout con, tout simple et juste à la poser. Ça ne se clipse pas, rien, on va regarder de l'autre côté, impeccable. Voilà, j'ai tout enlevé. Orcabas. Ok, colle. Ça, c'est le truc que tu, quand tu, tu veux coller un machin mais tu ne veux pas poser ta pièce. Tu essaies de dévisser avec une seule, avec deux doigts ton pot. Je sais que vous l'avez tous fait. Alors, toi, tu as bougé ou pas, non ? Non, t'es bien. Ok. Ok. Voilà, impeccable. Il y a un petit peu ici. Tac, hop là. Vous voyez, elle sèche super vite, enfin, elle s'évapore super vite. Donc, du coup, elle a moins le temps de faire de dommages à la pièce. Bon, voilà, c'est en place. Hop, la deuxième. Alors, c'est bien quand tu as les lunettes loupes sur le nez parce que tu ne vois plus rien après. Mais, tellement ça grossit. Donc, ici, bah, même topo. Et après, on va racoler tout ça sur le... Sur le moteur. Bam. Peccable. Non, là, je ne suis pas bien, là, du tout. Voilà. Qu'est-ce qui flotte dehors ? Je ne pense pas que vous entendiez la pluie, là. Je me rappelle, je suis dans le garage. Mais, il flotte. Ok. On est bon. Est-ce que ça te donne de l'autre côté ? Très bien. Très, très bien. Ok. Le moteur, on va le chercher. Je vais le chercher. Je le remonte. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas vu l'épisode 1 et 2. Voilà où j'en suis sur le moteur. Alors, de plus près. Vous voyez. À la fois, il claque bien. Il est vraiment sympa. Il a une belle allure. Et on a dit, donc, de coller ça. Alors. On va prendre ça comme ça. Ok. Et ça va venir se mettre. Donc, là, un trou. Deux trous. Ils sont où ? Un trou. Et le deuxième, là, ici, en dessous. Voilà, tout simplement. Et ça va venir s'emboîter, d'accord, dans. Dans ce machin. Attendez, je ne comprends plus le schéma. Là, j'ai mes trucs ici. Ok. Et je ne vois pas ça. Ils ne l'ont peut-être pas. Pourquoi il me le met en dessous ? Alors ça, ça irait par-dessus. Alors, regardez. Vous voyez le schéma. Voilà. Alors, j'ai bien ici, ces deux. Cette pièce-ci, qui est là. Et en dessous, vous voyez, on voit bien le truc. Ça. Le truc noir. Alors, il y a un chemin de blic, là. Il y a un chemin de blic. Je me suis trompé dans l'étape précédente. Ça veut dire. Ah, une petite étape qui devait se faire très rapidement. Eh bien, elle va me prendre. Trois plombes. Alors, moteur comme ça. Exact. Ça passe par-dessus. Et on voit ici. Et ça, par en dessous. Quel bordel que j'ai pu... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça veut dire que je l'ai mis à l'envers. OK. Je pense. Si je fais ça. J'ai des machins qui remontent. Ouais. OK. Je l'ai mis à l'envers. Bon. On n'a plus qu'à décoller. Ça va. C'est du bol. La colle bouchon vert clair. Elle est bien. Elle colle. Mais vous voyez. On arrive quand même à décoller s'il y a besoin. Donc, on recommence-tu. Alors, vous l'aviez peut-être vu dans l'épisode numéro 2. Ma boulette. Moi, je l'avais point eue. Tac. Et voilà. Boulette réparée. OK. De la colle. On va refixer ça. Alors. Toc. Toc. Voilà. Donc. Retournons à l'étape 3. Après cette magnifique boulette. Vous avez vu ça en live. Oh, punaise. J'en fasse une. Allez. Donc là, on est OK. On a le machin là. Le trou, le trou. Bim. Alors, est-ce que ça s'enfonce ? Est-ce qu'il faut l'enfoncer profondément ou pas ? Pas du tout. OK. Alors ici, ce que je vais faire, au lieu de venir mettre de la colle liquide, ici au niveau de la pâte, parce que je risque d'en mettre à côté, ça serait dommage. Hop, je vais en mettre direct sur les pattes. Le plastique va se ramollir, de toute façon. Hop, vous voyez. Tac. Ça y est, j'ai perdu le fil du truc. Donc. Non. Non. Moi, je fais comme le schéma. Je ne vais pas prendre la tête. Voilà. Ma colle aura bien le temps de sécher. Et on n'a plus qu'enfoncer ça là-dedans. Il faut bien viser le trou. Bon. T'en fous partout. Voilà. OK. C'est dedans. C'est dedans, c'est dedans. Un peu à côté quand même. Je ne vais pas dire. Le trou, il est là. Voilà. Alors, le truc qui pourrait être sympa aussi, on va s'emmerder à en foutre sur les trucs, c'est de mettre dans les trous. Toc. Je vais le remettre un petit peu. Voilà. On va y arriver. Pas de panique. Alors, je suis attentif. Voilà. Je prends mon temps parce que comme je vois que je fais des boulettes, ça, c'est parce que je vais trop vite. Voilà. On va essayer de ne pas abîmer la pièce. Pas facile. Pas facile. On va essayer de prendre ça sans la pince. On va y arriver. On va y arriver avec le pataquès pour enfiler juste. Voilà. Une pièce comme ça. Idem de l'autre côté. Colle liquide. Tac. Comme ça, petite sœur. Je suis dedans. Je ne vois pas grand chose. Là, ça m'a l'air d'être bon. Ok. On vérifie la symétrie. Voilà. Mais là, tout mon machin se barre en... Là, ce n'est pas symétrique du tout. Voilà. Là, on est bon. Ici, mon machin ne passe pas. Comme ça. Ça va être bien dans l'encoche. Bon, peut-être pas. Il y aura sûrement des ajustements de dernière minute quand on va mettre les pneus. Je pense que tout va s'ajuster quand on va venir mettre ici les étriers, les disques. Voilà. Mais il faut toujours vérifier quand même qu'on soit le plus symétrique possible. Parce qu'après... Donc, ça donne ça. Bon. Écoutez, voilà. Une petite étape de plus en moins. C'était l'étape numéro 3. Assez laborieuse quand même pour 2-3 petites pièces. Mais bon. Quand il y a des boulettes, il y a des boulettes. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Voilà. Je vous montre ça de plus près. Même si vous avez déjà tout vu. Bon. C'est en place. Et on se retrouve. Eh bien, écoutez. Pour l'étape numéro 4 dans la prochaine vidéo. Voilà. Un peu de spoil. Il y aura un petit peu plus de travail, à mon avis. Voilà. On va voir ces pièces-là à mettre. Là, il y aura de la couleur ici. X12, X11. Non, X12, c'est de l'or et du chrome. Du X18. Bon. Voilà. On va avancer petit à petit. Stay by step, les amis. Merci à vous tous d'être passés par ici. On se donne très vite. Rendez-vous pour la suite. Portez-vous bien. Comme d'habitude. Un grand chousse. A tous. Merci.